Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du decade challenge où le matin se lève sur le petit paradis qui est granite falls et où notre petite famille de saint paul dort encore tranquillement bon et bah la première levée elle est tout aussi tétonnée moi tétonnée elle est étonnée oui elle est étonnée c'est emma qui se lève et qui va regarder la télé tu vas me faire les fruits grillés comme tous les matins allez tandis que gasparounet et tristoun parce qu'il a raté le jour férié qui était épouvantable à laquelle horreur les vacances qu'est ce que c'est horrible remarqué elle aussi un jour férié épouvantable que des chochottes oh la 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 ils sont tous tristes qu'est ce qui me casse les burnes un peu ou il ne reste que quatre heures avant la fin de ses vacances ok abaharon vient d'arriver il vient de se lever ok il reste quatre heures avant la fin des vacances mais on va commencer à remballer les affaires bon vous devez soit vous devez faire du sport et en plus de ça vous devez chanter et faire de l'art donc ben ce sera sport pour tout le monde un aron qu'est ce que tu fais tous pour un jour férié ouais non mais tu le feras plus tard ça tu vas aller courir aussi un comme tu es comme tout le monde regardez moi ça à la queue le à la queue le ils vont tous courir à la queue le regardez moi ça et l'autre et gaspard mais j'en peux plus courir avec son verre de choc de cocktail non mais bien sûr mais emma du coup elle est tellement mince elle est fille femme de ouf c'est j'ai jamais vu ça j'ai jamais eu un sims aussi mince c'est incroyable gaspard qui a son verre de cocktail et esther qui a ses fruits gris dans l'assiette ça devient n'importe quoi regarde comment ton frère il est gaulé c'est un truc de fou alexander lui plus rien de voix il a mal au dos parce que le lit était pas terrible et puis l'éreinté parce que monsieur a couru chouchote et ben voilà les vacances sont terminés sur le dernier coup de fourchette d'emma donc ben écoutez on va on va rentrer à la maison quoi et voilà nous revoilà à new crest regardez comme ils sont quentin à la maison ça fait du bien bah oui à la bonne vieille maison et non elle n'a pas changé entre temps ça va tranquille alexander là et malgré ton âge avancé tu étais beau mec encore regardez moi ces abdos là oh la 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 beau gosse 4 jours sans aller voir les abeilles effectivement ça pique un petit peu ma belle mais bon ça c'était obligé que tu t'occupes un minimum du jardin et des abeilles parce que ben tiens tu vas tout arroser aussi tant qu'il est après récolter le miel je t'ai demandé mais bon c'est pas grave mais les jumeaux ils sont un ping pong ah c'est génial j'adore parce que ils l'ont fait d'eux-mêmes et tout et je trouve ça trop cool que ça que ça leur va quoi très bien moi je suis je suis contente voilà à savoir qui va gagner maintenant je sens je vais les laisser jouer voir qui gagne pour voir si le blond ou le roux gagne et mathis il a retrouvé son pc d'amour mais oui mathis t'as raison putain c'est vrai qu'il faut que je te fasse bosser ça tu peux reprendre la puce informatique s'il te plaît du coup et le geek un mathis c'est le geek on le savait un depuis le temps qu'il est né mon projet pour lui c'était qu'ils soient un gros geek et qu'ils fassent la robotique donc à peine rentrer à la maison qu'est ce qu'il fait c'est le pc ça m'étonne pas et voilà une partie des ping pong terminé vainqueur gaspard 3 à 2 contre aaron on regarde et moi ils se font même une petite poignée de main oh mais je sois pas dégoûté aaron c'est comme ça a fait une grimace un coup à ton frère tu as ou rigoler un petit peu non c'est la belle vie en tout cas c'est cool et mathis a fini sa puce informatique c'est parfait on va pouvoir aller à sous l'année magnifique suis magnifique à ron ok ça rigole ça rigole mais on voit pas le fond du bol qu'est ce que c'est que ce machin léa c'est une fille c'est pas comme ça on n'aurait pas dit eh ben voilà salut les nafk 1 les nafk et avec eva magnifique et au bas il est du tout vieux ouais c'est le jeu m'a pauvre lucette écoutez elle est où votre cousine elle est là justine mais oui justine on l'avait pas encore vu bon à la vache c'est tout sa mère c'est tout sa mère et puis on a léa qui est là et un petit machin là tout tout blond là qu'est ce que c'est que ce truc là tout blond ce petit machin là aux yeux bleus et blond c'est pierre d'accord 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 et ben écoutez on va faire on va voir tout ça on va faire connaissance et puis juste est déjà jeune adulte en fait mais écoutez de toute façon pour bati ça va pas trop tarder bon oh puis c'est des dauphins on n'est pas venu ici pour compter les grains de sable donc voilà on va en profiter aussi nager ici ensemble voilà regarde et des dauphins oh mais sous la nid quand même c'est très très beau certes il n'y a pas grand chose à y faire mais qu'est ce que c'est beau mais c'est nouveau c'est qu'il ya des bestiaux qui viennent sur l'eau comme ça les et bon j'avoue je suis rarement à la venue de ce côté là de sous la nid mais je savais pas que les bestioles venaient se poser sur l'eau et tout olala va alors matisse on est en train de faire des bêtises avec son petit cousin il va te kiffer ce petit cousin attention ah oui il a kiffé conglomérat de deux saints paul dans l'eau de sous la nid 1 et bon il en manque attendez j'ai commencé toujours les dauphins qui sont là et tu peux essayer d'appeler les dauphins tu étais tu peux un dauphin esthère si je veux que tu appelles un dauphin à non non ils veulent pas venir appel vas-y tout le monde va appeler le dauphin je m'en fous emma appelle le dauphin de ta douce voix je veux qu'un dauphin viennent sont là ils sont sous l'eau là quand même je suis pas miro non plus 1 à par la dauphin salut dauphin bon qu'est ce qu'il raconte ce dauphin ah tu vas le nourrir ah bah non il s'est barré oh non la tristesse quand même elle est pas belle la vue 1 la vue est belle la vie est belle parce que ce matin ils étaient à granite folle ils ont fait un petit crochet sur new crest pour finir à sous la nuit c'est bon comme on est tranquille on est bien là je suis en train de me dire qu'ils ont quand même une petite maison de merde ils ont qu'une seule chambre pour être autant dans la maison tandis que mottis il stoppe la petite salade tranquillou bilou il ne clignote pas encore donc c'est quelque chose de très positif regardez moi cette tête de monstre casse gamin dire un diable excuse moi eva je voulais pas faire un gros plan sur tes fesses mais bon voilà mais matisse t'as pas fini de bouffer non quand même tu vas pas bouffer toute la bouffe qui a chez eux bon ça fait beaucoup de monde quand même dans ce petit espace allez on va rentrer à la maison il est 22 heures quand même allez bagot tout le monde est à la maison esther à rentrer de vacances qu'est ce qu'elle fait elle boue un coup dans ta raison ma cocotte notre grand garçon de matisse continue à regarder les trucs pour enfants non mais sérieux tu vas grandir dans ta tête ou comment ça se passe toi tu vas fabriquer des robots fonctionnels robot nettoyeur tu peux on peut enfin le faire allez tu vas le faire en bleu vert en vermante là allez un robot nettoyeur j'espère que ça nettoiera vraiment ou et voilà il se met déjà au travail pour fabriquer son robot on croise les doigts qui s'électrocute pas qu'il se fasse pas du mal qui s'esquinte pas le corps parce que ce serait dommage il est beau gosse un faudrait pas qu'il soit un cas copie j'ai appris un j'ai parlé trop vite voilà ça y est boum allez qu'est ce que ça ressemble à quoi ton truc là ah oui quand même il ya pas mal de pièces non non mais vient 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 tu vas aller te prendre une douche et tu vas être couché à ah oui d'accord mais c'est avec lionel qu'elle joue au ping pong ok pas désolé lionel mais ta petite fille elle est elle est très fatiguée et c'est gigi qui est là aussi cette nuit oh et c'est qu'on aurait presque oublié la présence de notre ami le hamster le hamster qui fait des bombes atomiques le hamster qui fait des rêves atomiques le hamster qui bouffe le nez de gaspard mais il est toujours en vie oh là où là et ça tourne mais quoi mais florent est sorti aussi mais j'ai quoi j'ai trois fantômes maintenant mais quoi ouais ouais c'est ça je me retrouve bien avec trois fantômes maintenant mais pauvres tu es au fond et ça y est matisse est en train de clignoter qu'on va pouvoir fêter son anniversaire très vite alors mon petit tester tu vas pouvoir te lever et cuisiner un très beau gâteau pour ton fils une tarte aux pommes tu vas faire et au cas où ce soit pas suffisant et si on peut pas mettre de bougies dessus ce que je ne sais pas du tout tu me feras un gâteau au miel voilà ce sera bien ça à ron tu as autre chose à faire que de que de que de glander là sur le machin tu vas te lever et tu vas t'activer ok louf la petite dernière qui est qui est encore au lit c'est pas en même temps était bien fatigué et j'allais dire de prend pas un d'un coup dans la tronche ou ne t'électrocute pas quand même parce que c'est ton anniversaire ça serait dommage mais bon tant pis sinon tu regarderas pas en face des trous et puis c'est tout au bas super bravo mathis ouais alors la tarte aux pommes ah bah j'avais bien raison de finalement de refaire un gâteau parce que pour les bougies ça ne passe pas allez hop bougie d'anniversaire oui tu t'ennuies cocotte tu peux mettre les bougies d'anniversaire on va mettre la tarte aux pommes ici le gâteau est prêt au ça c'est cool et puis on va pouvoir inviter la famille il ya bah alors emma on craque pour du gâteau remarque si ça te faire prendre un peu de rondeur pourquoi pas ça y est la fiesta va commencer au ça y est ils ont déjà sorti les cocktails et tout là oh non ça oh là là qu'est ce que tu es belle esther tu es peut-être un peu trop habité pour l'année à certains fils mais bon c'est cool là commence la bande des croutons à tout ce qui est les enfants de joseph les cousins cousines d'esther sont de plus en plus vieux et ils vont débarquer quoi ah ah les petites sœurs enfin les sœurs spotted tu vas remercier d'être d'avoir être qu'elle soit la tête tante mon petit matisse regarde qui sait qui est venu à laura a dénié aussi venir mais par contre ou alors ça y est ça oh là là ça c'est une action colère elle est venue en maillot de bain bah elle habite aussi à sous la nid je préfère le dire qu'est ce qui se passe toi là alors t'es laquelle des deux toi t'es alexandra elle énervée alexandra on la voit un petit peu mieux léa les cheveux courts voilà c'est une petite brune en tout cas pour l'instant voilà c'est plus du côté d'éli jac de eva bon il ya deux soirées enfin soirée si on peut parler parce qu'il ya la soirée dans le salon avec les vieux et le milieu de soirée avec les moins vieux ça va tout le monde commence à aller par là heureusement ce que c'est l'anniversaire va se dérouler ici évidemment il ya quand même la place pour pas mal de monde par contre je viens de capter la alexander qu'est ce que tu fais en pyjama t'es sérieux mais mais habille toi quand même on reçoit pas des gens comme ça en pyjama ok ils ont déjà tapé dans ma tarte aux pommes et il est où mon gâteau d'anniversaire il est là mais pourquoi le gâteau était mis dans le frigo sérieusement je l'avais foutu ici moi bon allez viens tu vas à souffler les bougies mon petit matisse c'est l'heure que tu deviennes un jeune homme happy birthday matisse happy birthday matisse way il devient un jeune homme oula la ou la 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 il est resté en l'air le pauvre regardez moi ça et ça va il ya tout le monde qui est là autour pour fêter son anniversaire en famille c'est merveilleux il est donc bien sûr génie de l'informatique avec génie geek et là je vais choisir un trait du moins il va le choisir tout seul 1 et le alors et 2 et 3 et ben il sera initié c'est très bien oh bravo matisse et grâce à son anniversaire et bien nous passons officiellement dans les années 2030 ouais ça se voit pas je le sais j'aime beaucoup trop ces ambiances où presque toute la famille est là et tout et discute c'est vraiment le pied quoi franchement ça me fait super plaisir moi j'adore ça où les confettis bah c'est bien ron mais c'est pas toi de pousser la chansonnette normalement mais c'est à emma mais je sais pas si elle va vraiment vouloir chanter c'est la grosse feste la grosse fiesta c'est la grosse fiesta assis ça y est elle chante mais punaise ils s'éclatent tous ils sont tous en super forme là tout le monde ça fait plaise bon de toute façon ils vont partir vu que c'est la fin de la fête d'anniversaire ben voilà ils s'en vont tous regardez moi comme ils se barrent est ce que eva va être la seule à rester pour bouffer du gâteau je ne sais pas alors là c'est un fait incroyable puisque eva s'est dit cette fois ci je ne reste pas manger du gâteau gratos ce qui est exceptionnel bon enfin qu'on finit sa journée est ce que tu peux reprendre ton robot nettoyeur regardez moi ça il est quand même bien avancé c'est plutôt pas mal j'ai hâte de voir s'il arrive à le finir et ce que va faire ce sacré robot on en aura besoin je pense bon eh ben ce sera pas maintenant qu'il va le finir 1 oh là là c'est pas possible c'est chiant bon bah écoute tu vas y aux toilettes or comme ils sont beaux comme ils sont beaux franchement voilà j'avais pas de photo deux encore à deux donc on en profite pour immortaliser les jolis tourtereaux lui c'est la mûre c'est la mûre va écouter il est un peu tôt encore pour aller faire crac crac mais bon pourquoi pas si je je crois que demain effectivement demain c'est la rentrée des classes du coup bas on fait les devoirs histoire de d'être en forme pour arriver à l'école finalement le crac crac aura lieu dans le placard et voilà il ne sera plus hébété tu vas pouvoir te réveiller matisse et continue ton robot 1 je compte sur toi mon petit oui il a réussi à vas-y active le oh la vache alors qu'est ce qu'il fait voaaah nous sommes vraiment dans le futur ouais vas-y vas-y va nettoyer mon petit robot c'est vrai qu'il y a ça qui est sale il fait pipi dessus c'est un peu bizarre écoutez c'est gg je me pose des questions parce que j'ai l'impression qu'il va plus faire des dégâts qu'autre chose et ça dure un peu longtemps assis y est mais c'est fantastique ce truc c'est révolutionnaire et il fait pipi sur le toilette il faut bien viser le trou mon coco ah sinon tu vas pas y arriver tu peux faire même un robot jardinier ah ouais d'accord il faut aussi trois mécanismes de puce informatique et 15 pièces de robot récupéré bah il est déjà cassé ce machin répare le batterie 40 durabilité à oui d'accord niveau d'amélioration 1 à donc il va falloir qu'on l'améliore et tout on va dit donc c'est c'est vachement complet comme truc n'empêche à la robotique elle épouve dans la tronche tiens qui c'est qui est revenu squatter c'est eva puis comme il ya école demain et ben on commence à se coucher bon le hamster bon bah voilà il est sans seul et bien sûr un petit crac crac pour finir un épisode ça devient la classique je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à là j'espère que ce épisode vous a plu blablabla blablabla commentaire like partage réseaux sociaux youtube pub merci beaucoup à la prochaine ciao